Ce qu'il faut comprendre quand on réfléchit sur l'avenir de la démocratie et la place des jeunes dans cette démocratie de demain, c'est déjà quel est le rapport des jeunes à la démocratie aujourd'hui et ce que ça veut dire pour l'avenir. En réalité, ce qu'on voit, c'est que le rapport à la démocratie des jeunes est marqué par trois caractéristiques. D'une part, une plus forte défiance politique, une plus forte défiance à l'égard des partis politiques, des institutions, une plus faible participation électorale, donc plus d'abstention de la part des jeunes et enfin une plus forte volatilité des jeunes en termes de participation, mais aussi en termes d'affiliation partisane. La question, c'est est-ce que c'est un problème pour la démocratie de demain ? Ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas le signe de l'émergence d'un citoyen aliéné ou apathique de la part des jeunes, mais plutôt l'émergence d'un nouveau type de citoyen. Un nouveau type de citoyen qui n'est pas forcément en opposition à la démocratie, mais plutôt qui interroge le rapport à la démocratie et le futur de la démocratie institutionnelle. Puisque ces nouvelles valeurs, donc plus de défiance, moins de participation institutionnelle qui passe par les partis, par le vote, etc., ça met en cause le système qu'on a aujourd'hui de démocratie typique de la Ve République. Donc il y a un décalage entre le système démocratique actuel et le rapport renouvelé des nouvelles générations aux politiques et à la démocratie. Et donc, la question qui se pose, c'est comment faire en sorte que cet écart entre les institutions démocratiques et le rapport aux politiques et à la démocratie des jeunes ne se réduise et retourne éventuellement à une espèce d'équilibre. Et là, il y a trois enjeux qui se posent. D'abord, le rapport à la diversité des opinions. Le fait que les jeunes ne soient pas pris en compte à la hauteur de leur part dans la population générale est un problème pour la démocratie. Donc là, ce sont tous les enjeux, par exemple, de scrutin proportionnel qui pourrait éventuellement améliorer la représentation des jeunes, mais surtout la prise en compte des partenaires sociaux et des organisations de la société civile. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est que non seulement la prise en compte des partenaires sociaux est un problème en soi en France, c'est-à-dire la prise en compte des syndicats, des organisations patronales dans l'élaboration de la politique publique, mais les jeunes ne participent plus ou de moins en moins à ces formes d'organisation. Ils participent en revanche davantage dans les associations, dans les ONG. Et donc, la question qui se pose sur l'avenir de la démocratie, c'est comment prendre en compte institutionnellement ces nouvelles organisations de la société civile dans l'élaboration de la politique publique. Ensuite, le deuxième enjeu qui se pose, c'est l'enjeu de comment dépasser la représentation actuelle, la représentation fondée sur le vote, qui est un problème pour les jeunes puisque, je l'ai dit, ils votent moins que le reste de la population. Et là, il y a deux enjeux qui peuvent permettre de penser le renouvellement de la démocratie. C'est d'une part, les enjeux de tirage au sort qui permettent d'introduire un rapport beaucoup plus égalitaire à l'accès au poste de décision. D'une part, de représenter mieux en termes d'âge la population et donc de déplacer les problèmes liés au vote. Et ensuite, le deuxième aspect, c'est développer les institutions de démocratie participative puisque les jeunes sont plus favorables à ce type de participation non institutionnelle éventuellement, ce qui pose problème pour ce type d'institution. Enfin, le troisième enjeu, c'est l'enjeu de la démocratie sociale. Pour pouvoir penser la démocratie politique, la participation des jeunes dans le système politique, il faut bien voir que ça dépend aussi des enjeux de conditions, de conditions de vie. C'est pouvoir participer politiquement à la communauté nationale, c'est aussi pouvoir avoir accès à des ressources qui peuvent permettre aux jeunes de participer à cette vie-là. Et donc, là, ce qu'on voit en France, c'est qu'on a une citoyenneté, ce que j'ai appelé socio-économique, refusée. Non seulement dans le système de protection sociale, la logique qui est prédominante, c'est une logique de familialisation, c'est-à-dire les jeunes sont considérés comme des enfants, ce qui ne leur permet pas d'accéder à un statut d'adulte, et donc un statut d'adulte qui pourrait déboucher sur une plus forte participation ensuite politique. Ce que j'ai montré dans mes travaux, c'est par exemple que la familialisation de la citoyenneté sociale débouchait sur une plus faible confiance dans les institutions des jeunes en Europe. Et ensuite, le deuxième élément lié à cet enjeu, c'est l'enjeu de l'éducation. Investir davantage dans le capital humain des jeunes et dans le capital humain surtout de tous les jeunes, ce qui est en contradiction avec le principe d'élitisme qu'on a dans le système éducatif français, pourrait permettre aussi pour les jeunes d'accéder à des compétences, ce qui pourrait ensuite leur permettre d'accéder à des emplois de qualité, ce qui pourrait en bout de course leur permettre d'accéder à des ressources qui leur permettraient de participer davantage dans la démocratie.